Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour très chers followers et merci d'être des nôtres sur CNMA News TV, votre plateforme de production audiovisuelle, cinématographique et journalistique. La finale de l'année 2023, nous nous sommes rapprochés d'un architecte pour ne pas le nommer Mesmer Watad Djanga. Avec qui nous avons échangé sur la problématique de l'urbanisation et du respect de l'environnement. Sans plus tarder, monsieur Mesmer Watad Djanga, bonjour. Bonjour. Ouvrons notre magazine. Au vu des catastrophes naturelles observées dans plusieurs localités du Cameroun, ces derniers mois, éboulement de terrain, effondrement d'habitations à plusieurs niveaux, en tant qu'être humain, qu'est-ce que vous pensez de l'urbanisation dans une ville comme Douala ? Permettez-moi d'agresser encore une fois de plus mes condoléances à toutes les familles et frères éprouvées par ces catastrophes que notre pays a vécues ces derniers mois. Revenons sur le sujet à savoir ma vie de lecture sur ce sujet d'assainissement. C'est jusqu'à me désolé de le dire, comme dit certains projets, à quelque chose de malheur et bon. C'est-à-dire qu'avec cette catastrophe, je pense que nos pouvoirs publics qui tuent nos maïssoirs municipaux prendront maintenant le taureau par la corne, vu ce qu'eux-mêmes, nous on a tous vu, et ça leur permettrait de bien comprendre qu'est-ce qu'est qu'une ville au fait. La ville n'est pas que faire la politique, la ville c'est aussi de protéger les gens qui y sont et comment le faire, simplement qu'ils pensent qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire, penser à s'entourer des matières grises qui permettent à aider les décideurs, à penser en amont, ne pas se laisser toujours être surpris par les événements. C'est un peu, en général, ce qui, je pense, par rapport à ma lecture de la vie. Sur le plan écologique, la ville de Douala présente quels défis pour réussir son urbanisation ? Le Douala est au-dessus du niveau de la mer, donc ça veut dire qu'on a, c'est comme les villes, comme la Hollande, tout ça, il faut penser, comment dès qu'il y a une inondation à yel, il faut voir comment l'on révacue, mais personne ne s'y penche. Et en plus, ce qui est dramatique, vous voyez bien, on a été rambé tous les marécages, on rambé les mangroves, sous prétexte que la politique, c'est la partie de lutte contre la bagarre pour le gain. C'est des éléments, des endroits qu'on met pour pouvoir équilibrer d'un temps en temps, en temps de grande pluie. De grande pluie, tout dans les zones où on est en contre-bas par rapport à l'assainissement, par rapport à l'au niveau de la mer. Tout espace, chez nous, est fermé. L'espace vert est complètement détruite. Tout ce qu'on a, c'est des bâtis. Je ne refuse pas qu'on bâtisse, mais il y a quand même, même l'aménagement actuel fait partie de la structure. L'écosystème ne gère que par rapport à ça. C'est-à-dire que lorsque vous avez, il y a toujours, il y a un ratio qui existe entre le minéral et le veritat pour faire l'équilibre d'écosystème. Tant que l'un est détruite, l'autre va monter sur le bas et tout l'autre. Et vous voyez, nous voilà, en plein, on est là, pratiquement, on approche décent. Mais la pluie, chaque jour, on est sur pluie. Mais c'est normal, sinon, notre volet était ramblé, ça revient des usines. En mangrove, là-bas, vers la zone du volet, on a tout ramblé. On a construit des usines, construit des immeubles, il y a des projets immenses là-dessus. Mais on se demande, mais après, comment ça s'équilibre ? Tout le monde a su à l'école que l'écosystème, les espaces avec la chlorophylle qui fait un équilibre. La mission, c'est équilibre, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. Il y a fatalement la cassation. Je ne refuse pas qu'on ne le fasse pas, on peut le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait en retour pour pouvoir contrer ce qu'on voit maintenant ? Mais rien. En même temps, on construit comme on veut. Une zone qui est prévue, une zone de R2, une zone R plus 4, R plus 5, vous allez voir, R plus 12, R plus 15, pas. Et dessus, sans contrôle, non pas, qu'on ne voit pas, d'autres sortes de tête, tout le monde le voit. Un plan de base existe réellement, existe réellement. Mais on l'applique, c'est une application interchercheuse. Comment devrait se présenter une ville comme Douala ? Il faut d'abord qu'on voit dans quel pays on est, dans quelle culture on est. Tout est lié dans notre culture propre. Une ville moderne pour nous, et pour moi, on a vécu ici, c'est une ville où, je veux dire, la population doit avoir, je dirais, son espace par rapport à son acte culturelle. Et une ville moderne, deuxièmement, en plus, une ville, comme je dis, est basée sur des repères. Je veux dire, je disais, mais c'est une façon de dire, ça veut dire quoi ? Une ville où la communication, je dis communication horizontale, c'est-à-dire les voiries, le truc doit être mis en place. Ajoutez à ça, surtout, pensez comment évacuer les déchets. D'abord, les déchets, la communication, l'assainissement. L'assainissement, pour moi, il a construit ça comme des déchets. Comment les canaliser ? Parce qu'un trop plein de savines nuit le local où on est. Et en plus, repartir la ville de manière que une autre zone ne sent pas lésée. Parce qu'il croit que dans notre esprit, lorsqu'on parle des villes nouvelles, la ville moderne, tout le monde pense au centre-ville, au centre-ville administrative, au quartier résidentiel. Non. La ville, c'est toute la ville. Même les quartiers qu'on a anticipé dans les quartiers de salut. Et c'est là le problème se pose. On se concentre tout simplement dans les quartiers, entre guillemets, qu'on dit des riches. Ce n'est pas, ils sont en proportion, ils ne sont pas nombreux. C'est dans des zones où on abandonne, où les égaux sont bouchés, les canibaux sont bouchés, les rues n'existent pas, chacun se construit. C'est là qu'il faut beaucoup y pencher. Et je demanderais, même moi, à cet ancrémaire, de continuer à dire, demander, créer des situations de manière que nos ingénieurs réfléchissent sur ces villes abandonnées, ces zones abandonnées. Il y a des propositions à faire. Il y a des petites choses qu'on peut y arriver et en même temps. J'ai été en comité, bien, je regarde les budgets en comité, mais vous ne voyez jamais les budgets créatifs, les budgets de recherche, les budgets d'aménagement à la ville, les budgets de recherche pour aménagement à la ville. Il faut qu'ils les mettent dedans. qu'au fait, on crée des budgets qui permettent de stimuler les Camerounais à travailler pour la ville. Même dans les mêmes centres-villes, il y a des gens qui peuvent ouvrir la proposition, d'où le principe d'avoir, de chercher, ce n'est pas évident, mais de mettre sur pied les cellules d'éveil dans chacun du quartier. Et la ville est bien sectionnée par zone. Je pense que s'il y a cette volonté, je pense qu'il y a, mais c'est tout simplement parce qu'on dirait des moyens, mais les moyens se créent. Tout le monde sait que dans ce monde, tant qu'on veut vraiment chercher, on va trouver. Ce n'est pas que le budget, il y a des recherches, il y a des financements qui sont faits à l'extérieur, il faut le trouver. C'est dans le sens de pouvoir améliorer l'humain, je pense qu'on ne trouvera pas à faire. Moi, je pense, comme je dis, anticiper vachement. Ne pas se laisser toujours surpasser, ne pas être en train de corriger les problèmes. Et penser toujours, et penser qu'on a nos enfants, qu'on envoie à l'école pour apprendre et pour pouvoir apporter, leur faire confiance, leur faire propos de fait. Les proposeront, on serait très surpris, ce qu'on verrait. Qu'est-ce que vous pensez du plan d'humanisme de Douala ? Je pense quand même qu'un plan d'humanisme n'est pas monté par des déchets chevaux d'humanisation. Moi, je m'appelle, j'ai participé à l'élaboration de ce plan. Au moment donné, la comité de nous a appelé, avec la société à qui quoi ça a été, le monde français qu'on a confié, tout était, tout est vraiment, sur le papier, on n'a aucun problème. Vous savez bien que le Cameroun a tous le papier, et tous les autres, c'est très bien. C'est la pratique qui est un peu difficile. Il est mieux, je continue à dire, de chercher. Ce n'est pas facile. Vous savez que lorsqu'on laisse la population entachée, c'est plus facile de les faire revenir. Ça devient des cas sociaux, mais il faut seulement anticiper. Vous voyez, il faut anticiper. Vous, eh bien, vous allez passer demain. J'ai remarqué, à un moment, c'était quoi ? Au niveau du Carrefour, à Bali, à côté de la LGBC, on vend un chaussure de 27 moutils de tout le soir. Mais tout le monde passe. Personne ne dit rien. Il y a des petites choses comme ça. Il y a, après, un petit marché secret. C'est vrai. Je ne veux pas dire qu'il faut balancer comme ça, mais il faut se demander pourquoi on en arrive là. Vous voyez nos enfants, ils jouent au football sur la rue. Ils jouent au basket sur la rue. Ils jouent au tennis sur la rue. Et lorsqu'on a ce genre de choses, ça signifie qu'il y a un besoin. C'est une façon naturelle que l'être humain a de s'exprimer sans parler, pas des gestes. La mairie doit comprendre qu'il faut créer des espaces pour créer des gens. Il faut créer pour que tout le monde soit dans sa cité. Regardons un village, je prends le cas, on dit qu'il y en a plus d'autres choses, c'est la vie résentielle. Mais c'est rien, c'est les taux-dits. Vous avez un parc là-bas, non. Dans tous les grands vues du monde, il y a des endroits qu'on laisse exprès pour pouvoir permettre aux jeunes, aux futurs, aux enfants, de pouvoir se recréer d'un espace de vie. On ne peut vivre que par rapport là. Tout est fermé. Tout espace est à bâtir, à faire les immeubles. On n'a pas d'espace pour pouvoir se retrouver sur le pays. Et c'est ces endroits qui font que l'écosystème de vie est agréable. On est tous dans la courte, rempli pour rempli. Vous voyez des maisons qui sont quasiment à un mètre de décal entre les maisons, mais ce n'est pas une ville, la laine ne circule pas. Le plan du urbanisme est clair, le plan du camp de doigt là est vraiment très bien fait, mais il faut se montrer. Le maire se bat depuis un certain temps. Pour moi, c'est une très bonne chose. Je crois quand même qu'il a compris. Il essaie que c'est dur, c'est évident, c'est dur de faire enlever certaines habitudes. Ce n'est pas facile, il y a quand même des sacrifices à faire. Mais je pense tout simplement que le pouvoir public a les moyens de communiquer là-dessus, d'amener la population à comprendre le problème. Pourquoi pas faire des vidéos, des espaces ? Parce que des fois, lorsqu'on ne montre pas à la population, ce qui est dangereux en vécu, de faire des vidéos, de montrer l'état, on peut montrer, prendre des zones, dire voilà ce qu'on a laissé, prendre des... On ne tourne ça, c'est pas l'histoire. Comment c'était avant ? Comment on a, d'une façon progressive, empiéter, être dans l'insidisme, empiéter sur les endroits qui nous permettaient d'avoir des villes agrières qui n'existent plus ? J'ai vu, maintenant on a commencé, même déjà, ouais, les jeudis propres, ces petits éléments sont pas mal à faire. On nettoie le carnivore, mais on le jette dedans, bon, vous savez, c'est pas évident, mais le maire n'a pas du travail à faire. Une véritable urbanisation de nos villes est-elle possible ? Comment y parvenir ? Il y a la base d'une invention, qui est où des tracés, des voyages bienfaits, l'assédissement de la ville, les européens ont dit, c'est à l'époque, on a mis les égouts, on a eu un égout qui n'existait plus. Pourquoi on ne s'est pas fait ? Parce qu'il faut tracer la ville, d'abord dans le centre de communication, repartir les zones de la ville, pouvoir, et deuxièmement, ils pensent que le vrai problème, c'est qu'il y a des densifications qu'on n'anticipe pas. Anticiper sur les villes nouvelles, pouvoir faire des tiroirs, des systèmes de tiroirs, parce que, et puis, il faudrait que, d'une part, la mairie ait des banques de données, des terrains vides qui permettent à ceux qui peuvent lui faire un bon projet d'humanisation et pouvoir dire, je veux faire un recasement, là-bas, sans être injuste, tout le monde sait, qu'on part des montres difficiles en temps économiquement parlant, ce n'est pas facile, je comprends peut-être pourquoi le pouvoir peut-être de temps en temps a un peu de faim, mais je dis qu'il faut tout simplement anticiper. Et urbaniser, on ne peut pas, si je ne dis aucune prétence, c'est clair, tout le monde sait comment ça, les urbanistes, ne savent comment faire, demander aux urbanistes, demander si la ville de Douala, les maires décident de demander de vouloir remodeler la ville, qu'ils lancent tout simplement un concours d'idées aux experts du domaine. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Comment ils voient la ville de demain ? Vous allez voir les affaires, vous allez voir les choses impossibles. Parce que les gens réfléchissent, mais ils sont bloqués parce qu'ils ne savent pas sans rien, que personne n'écoutera, qu'ils l'essaient de voir. Je me rappelle des morts, c'était au situé à Paris où c'était Sarkozy qui avait demandé il y a peut-être 15 ans de pouvoir Paris dans 50 ans. Mais on a vu des choses immenses. Comment on se fait ? Parce que les gens, il faut anticiper, dans les années 60, peut-être on était quoi, 10 millions d'accueillons, on est peut-être déjà 40-50. Mais on vit dans le même espace, sans autre chose. Moi, j'ai grandi, je vois mon cas-ci, j'ai grandi, mais je préfère aussi avant. Ça devient comme un tout-dit. Parce que chacun est suspect. Pour l'autre, on arrête tout le monde. On n'écrit pas. Prenons le cas de voilà, de tuy. À part à quoi ? Bonandio, Bonaprizo, ou Bali. Mais le reste, c'est rien fait. On a essayé, Bonabéry, on a abandonné. À quoi ? À quoi ? À essayer maintenant ? C'est maintenant, vous avez bien vu que la communication y est allée, mais il reste la sinistèrement parce qu'on ignore la sinistèrement. Je pense simplement que c'est un cas très important. Bonabéry, l'outil, s'il y a une inondation, ça ne sert à rien du tout. C'est un des niveaux importants. Je pense que s'entourer des personnes qui sont qualifiées pour pouvoir apporter à nos dirigeants les idées, à débattre, à voir. On en a fait partout. Il y a des vies qui ont le Japon, la Hollande, ils vivent dans l'eau, mais non pas. Ils ont des sens mais contrôlés. Je pense qu'il faudrait des idées importantes comme l'Ibanal-Vidora. C'est tout simple. Je prends des exemples qui existent tout simplement. Mais on y a d'attendre notre culture parce que chaque zone a sa culture. Je parle d'Afrique en général. Nous, Afrique, le Camoen en particulier, on a une façon de vivre. On le trace comme ça. L'Europe, c'est quoi ? Une vie, c'est quoi ? Dès qu'on a une église, une vie, une commissaire à Saint-Bibes, je reste obligé à faire ça. Nous ne voulons pas en ville. Il y a la culture coutinière, il y a ce qu'on tient et qu'on les demande et qu'on voit. On n'a pas la même manière de voir les choses mais ça tout tourne à ce qu'au fait de bâtir une vie, c'est bâtir le confort des gens qui habitent. Tout simplement ça. Et ils ont dit que considérons les habitudes culturelles qu'on a. Et sur la base, de ça, on le fait. Je disais, on prend la vie d'une autre. Tu vois tous et d'autres sont en ville européenne. Qu'est-ce que tu vois ? Tu vois l'église. Tu vois l'église. Je dis église, tu vas voir la mairie, tu vas voir le commissariat ou même tu vas voir l'hôtel des villes, tout ça. Tous le paire de justice. C'est le sang et toutes ces déploies par rapport à là. Nous, on peut faire la même chose. Pourquoi pas ? Je vois par exemple la ville comme dans où je suis. On a quand même une ville qui a une chefferie. Pourquoi on n'est pas démarrer là et réorganiser la ville ? Ça donne quand même une histoire. Tu sais pas, quelqu'un s'appréhende cette histoire d'appréhender sa ville. Et maintenant, ajouter maintenant ça, il y a des besoins. Une ville, c'est comme une maison. Quand vous faites une maison, vous n'oubliez de faire ce qu'on est faux sceptique. Vous n'oubliez du tir de candidatation. On se met des façades et tout, mais on s'en va le fond. Pour moi, la ville, c'est comme construire une maison saine. La ville, c'est presque comme une maison. Dans la maison, il y a quoi ? Il y a les chers, il y a le faux sceptique, il y a six. Et si vous négligez ça, la carapace ne sert à rien. Donc, c'est le même principe. Il faut tenir compte de tous ceux qui font fonctionner un doucement. C'est-à-dire, une ville, c'est une grosse maison. Regardez tout ce genre de choses et maintenant, comment faire ? Que chaque chose suit son chèreur ? L'autre, quel problème se trouve-là ? Comment celui-ci marchera si l'autre ne marche pas ? Bon, c'est des réflexions qu'il faut faire et il y a des gens capables de le faire. Je suis conclu, on a plein d'enfants qui ont tous les gros diplômes et qu'on a envoyé faire de quoi pour ça. On les utilise. C'est vrai, c'est pas facile on dirait qu'on n'a pas un budget par rapport à ça, mais est-ce qu'on veut mettre un budget par rapport à ça ? La question se pose-là. Si on veut fonctionner un pays, on peut le mettre. Autant on met les budgets pour faire des saupograges qui ne servent à rien, autant on met des trucs pour faire de la réflexion des deux autres gens sur le domaine du camp. Il y avait d'autres caractéristériels, je vois par exemple en Afrique-Ouest, ils ont bien compris, ils ont bien compris, ils sont vachement contents quand les alèses et les gens étaient extra-achèques, ils ne les font pas et vous voyez les choses impressionnantes. Mais nous, il faut l'avouer, on est vachement hybrides. On parle d'aller faire son écho du côté avec l'esprit et on prie. Mais en même temps, on l'applique avec l'impassion, on l'applique au mouvement. On ne peut pas se faire. Je dis pas que c'est catastrophique, on a l'espoir. Je pense que le maire de Douala, sincèrement, depuis ces derniers mois, ces derniers années, fait des effraînements, il n'est pas encore compris, mais il pense que il faut qu'il continue, ce n'est pas facile, mais Douala, c'est quand même un décret métropole très complexe, carrefour de tous les tribus du Cameroun. Ce n'est pas facile pour lui, mais il pense qu'il y a plein d'applique, mais on a espoir. Plusieurs pistes pour résoudre le problème liées entre le respect de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme dans une ville comme celle de Douala a été évoquée tout au long de notre magazine. Nous produisons les derniers contenus enregistrés à la fin de l'année 2023. Une fois cette série terminée, nous continuerons avec celle enregistrée en janvier 2024. Déjà, nous vous souhaitons, très chers followers, madame et monsieur, une chaleureuse année 2024 avec les contenus de CN Marignos TV. N'oubliez surtout pas de partager et de vous abonner à notre plateforme de production de contenus journalistiques, audiovisuels et cinématographiques. Plus de 200 vidéos vous attendent sur notre plateforme. Donnons nos rendez-vous pour la prochaine production. à bientôt sur CN Marignos TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501